Merci, la parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Je pense que notre collègue, comme peut-être moi-même et d'autres dans l'hémicycle, n'ont pas besoin sur un certain nombre de sujets d'être rassurés. Nous ne sommes pas des enfants qu'il faut cajoler ou à qui on aurait mal expliqué, etc. Il y a un certain nombre de désaccords entre nous et il faut les respecter. Soit nous trouvons des points de compromis, mais arrêtez de nous faire croire qu'on ne saurait pas lire ou pas comprendre le fondement de votre réforme. Ça c'est le premier point. Deuxième point, sur le budget, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Oui, c'est un effort extraordinaire. C'est sûr que les précédents, et moi je suis dans une posture où je peux à la limite beaucoup plus le dire que mes collègues des républicains ou des socialistes, oui, je trouve que vous ne faites que rattraper un retard cruel qui a été pris au sein du ministère de la Justice, mais que l'effort n'est pas encore suffisant. Alors vous pouvez nous raconter les contraintes budgétaires, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne vais pas vous parler des 40 milliards qui sont mis sur la table cette année, du doublement du crédit impôt compétitivité emploi. S'il y avait eu un petit milliard en moins chez eux et un petit milliard en plus sur le ministère de la Justice, je pense que ce ne serait pas vu de leur côté. Par contre, ça aurait été bien visible du côté du ministère de la Justice. Voilà, madame la ministre, quels arbitrages budgétaires j'aurais essayé d'arracher au ministre Darmanin. Et sur les milliards qu'il y a en plus, à la fin, vous faites l'addition. Combien ira-t-il en plus entre 2019 et 2022 avec votre proposition par rapport à l'actuel ? 3 milliards, d'accord ? Sur ces 3 milliards, il y a au moins, allez, grosso modo, 1,5 milliard pour la construction des 7000 places de prison, sans compter leur fonctionnement. Un demi-millard pour le site internet que vous prévoyez pour tout dénumériser et dématérialiser. Il reste un maigre milliard, qui sera d'abord renié aussi par l'inflation, parce que je ne vous ai pas tiré de l'inflation, qui fait qu'à la fin, finalement, oui, 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 avec cette réorganisation des juridictions, vous contraignez tout le monde à essayer encore, continuellement, à faire des économies. Alors que les moyens mis sur la table devraient ouvrir une grande discussion de comment nous faisons pour favoriser l'accès du justiciable à la justice, comment nous augmentons l'idée de justice dans ce pays. Ce n'est pas ce que vous faites, vous faites le contraire, et c'est bien regrettable. Merci, M. le député. La parole est à M. Céline.